On va maintenant découvrir un autre univers, c'est celui du rappeur Kerry James qui manie les mots depuis 25 ans. Il est sur scène dans un spectacle assez engagé qui s'appelle Avif. Alexandra Rowe l'a rencontré. Rendez-vous avec Kerry James dans une librairie pour cet amoureux des mots. Des mots qu'il fait s'entrechoquer en musique depuis 25 ans. Et oui, on l'a connu tout petit le rappeur Kerry James, un premier album à 13 ans. Et depuis toujours des textes chocs qui constatent, dénoncent ou défendent. Il y a deux métiers qui auraient pu m'intéresser dans la vie. Ils sont avocats et journalistes. Ce sont deux métiers que j'ai exercés à travers ma musique. J'ai relaté des faits. J'ai pris la défense de personnes que j'ai prétendu représenter. Et son goût pour l'écriture lui vient de son enfance. Quand j'étais jeune, mon père m'offrait des livres sur l'histoire d'Haïti. Mon père était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup comme moi aujourd'hui dans la vie courante. Et quand il avait besoin de s'exprimer, il nous écrivait des courriers. Donc je pense que ça vient de là très sincèrement. Il y a toujours eu ce truc, même à l'école, quand je faisais des rédactions, le défaut de mes rédactions était qu'elles étaient trop longues. Aujourd'hui, c'est un texte pour le théâtre qu'il défend lui-même sur scène. Il est à l'affiche du théâtre du Rond-Point dans un face-à-face sur la situation des banlieues en France. Être gouverné ne nous oblige pas à la légèreté et l'insouciance. Être gouverné ne signifie pas faire le déni de sa condition d'adulte à laquelle les responsabilités sont inhérentes. Pourquoi je fais du théâtre aujourd'hui ? C'est aussi parce que je veux provoquer la rencontre entre ce que j'appelle moi les deux France et qu'il y ait un véritable dialogue dans la salle ou après la pièce. Parce que nous, on ne fait que poser des questions, on pose une question, mais je n'ai pas favorisé une réponse plutôt qu'une autre. Les deux sont très argumentés et à la fin, on finit par une question, qui est est-ce que les Français ont les dirigeants qui le méritent ? Tu veux que je te dise ? C'est vous qui avez plein de préjugés. Oui, j'avoue. J'avoue que j'avais plein de préjugés sur toi et qu'avant de te connaître, je te prenais pour un fils de bourgeois frimeur, prétentieux, arrogant, opportuniste. Mais ce sont des préjugés, n'est-ce pas ? Au théâtre, il n'y a pas de filet, c'est justement dénudé de musique qui laisse place vraiment à la puissance des mots ou pas. Et donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse. On lui a demandé quel était son mot préféré. Je dirais dignité. Celui qu'il déteste. L'acheté. Voilà. Et enfin, s'il avait déjà manqué de mots. Dans la vie de tous les jours, je manque de mots. Mais je prends le temps de les écrire. Et tout ce que j'ai à dire, tout ce que je pense et tout ce que je ressens est dans ce que j'ai écrit. Et les mots, Kerry James les a défendus aussi au sein d'un jury sur l'éloquence en Seine-Saint-Denis. « Dévastateur comme la syphilis. Inéluctable, inavouable, incurable, inopérable, difficilement plaçable au scrabble. » Une aventure qu'il a partagée avec vous, Edouard Baer. Alors que pense Kerry James de l'orateur Edouard ? « Il m'a impressionné, le jour où il était dans le jury, par sa capacité d'improvisation. C'est un très bon orateur, Edouard Baer. » « Il est drôle, il est pertinent. » Franchement, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous êtes sensible à ses mots, à sa poésie ou à la force d'évocation de ses mots ? Oui, d'abord il a ce truc, comme Léo Ferrer dit, il a la colère intacte. Mais c'est fou de croire dans le pouvoir des mots. C'est assez rare aujourd'hui de croire que la lutte, le combat, que sa pensée, que si on a envie de changer les choses, passe par les mots. Je trouve ça très beau. Mais avant d'être une colère, c'est vrai que c'est un poète. Et ça m'a frappé quand on était là, dans cette fac de Seine-Saint-Denis. Le charisme est comme les gens l'admirent. C'est vraiment un guide. Quand il arrive là, les gens l'attendent. C'est quelqu'un qui a une grande influence sur beaucoup de monde. Il y a vraiment ce truc, cette autorité naturelle qui est belle. Mais justement, c'est l'oralité, c'est-à-dire savoir s'exprimer à l'oral. C'est évidemment important. Est-ce que c'est important pour vous que des jeunes apprennent à s'exprimer ? C'est essentiel de faire passer les choses par les mots, évidemment. On sait bien que dès qu'il n'y a plus les mots, il y a les coups qui partent tout de suite. Après, on peut avoir envie de se battre, c'est encore autre chose. Mais si c'est juste parce qu'on ne trouve pas les mots, c'est dommage. Il vaut mieux que ce soit un autre recours que ça. Mais en tout cas, oui, de réconcilier les gens et de dire... Moi, je suis étonné d'ailleurs que pour beaucoup de gens, l'ennemi ne soit pas le riche, ça soit l'intello. Moi, je préfère que l'ennemi, ça soit le riche. Si on doit avoir un ennemi de classe, un ennemi de quelque chose, je trouve toujours désolant que les gens s'en prennent plus à ceux qui parlent bien ou aux professeurs plutôt qu'à ceux qui ont accaparé des richesses. Parce que sans doute, ça a l'air plus facile. Il y avait tout un monde durable qui s'identifiait plus vite à la réussite économique qu'à l'idée de retourner à l'école ou de bouquiner. Et l'engagement politique, comme peut en avoir un Kerry James, par exemple, quand il est sur scène et qu'il délivre, ou en tout cas, il défend ses positions, évidemment, fort de ses observations à lui. C'est ce que vous dites, il a sa colère en lui. Est-ce que vous pensez que c'est important pour un artiste d'avoir cette forme d'expression, d'engagement ? À partir du moment où on s'exprime, il y a évidemment quelque chose de poétique. À partir du moment où on parle à des gens, où on leur montre, où on cherche à susciter des émotions, c'est évidemment un acte politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la politique au sens de s'engager pour tel ou tel, surtout pas. Normalement, notre métier ou notre art suffit à dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Même les choix les plus légers, même le choix de l'humour ou de l'absurde. Mais oui, c'est politique. Enfin, en tout cas, un amour des mots, une capacité à les exprimer.